Nous sommes comme un journaliste, vous savez, dans l'œuvre de l'éternel, à chaque fois, on a toujours l'habitude, il y a des messages comme il se doit. Alors, voilà, aujourd'hui, nous allons partager avec un frère, qui s'appelle Duvin, et je pense que dans la longueur, au cours de notre solo, nous allons découvrir, il s'agit de quoi ? Nous allons partager et partager parce que certains messages viennent de la part de nous. Alors, sans plus tarder, nous allons partager avec un frère. Bonjour mon frère. Bonjour papa. Comment ? Je veux très bien remercier par la grâce de Dieu. Ok, alors, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, est-ce que c'est possible de se présenter pour que les gens puissent te connaître ? Les gens, je me présente premièrement, moi c'est le frère divin, je suis étudiant à l'UCC. Je suis étudiant à l'UCC, à l'Université catholique du Congo, je suis en deuxième licence, j'ai fait l'assurance politique, et je suis un frère qui prie à Allah, c'est Kangaba. Ok, un frère qui prie à Allah, c'est Kangaba. Quelle est le message que Dieu t'a donné, et qu'est-ce que tu as amené pour l'Épile de Dieu ? Premièrement, d'abord, avant de dire, j'aimerais d'abord faire une petite prière. Effectivement. Tendre Père, Elohim El Shaddai, je prie à ce que, que tu nous assistes. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses Père. Et que je chasse tout esprit satanique, diabolique, Père éternel, qui nous entoure en ces lieux. Que tu nous protèges, que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin de l'émission, c'est prier. Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça les enfants de Dieu. Avant de poser tout acte, il faut toujours prier. Alors, le message que Dieu vous a donné, c'est possible de partager avec le peuple de Dieu. C'est quoi le message ? Déjà, avant de commencer, je vais commencer d'abord à dire, j'étais en jeûne de 30 jours, un jeûne de 30 jours de prière, jeûne de prière. Et Dieu m'a parlé à propos de la jeunesse, plus de la jeunesse, parce que la Bible me dit dans 2 Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, la Bible dit, fous les passions de la jeunesse et recherche la foi, la justice, la charité, la paix avec ceux qui évoquent, avec ceux qui cherchent l'éternel, avec un cœur pur. Déjà, pourquoi j'ai pris ces versets ? Parce que ça me fait très mal, je suis jeune comme vous, mais je vois des jeunes, c'est livré à l'impudicité, c'est livré à l'ivronnierie, c'est livré à des mauvaises choses. Et je suis jeune comme vous, mais moi j'ai accepté de donner ma jeunesse à Jésus-Christ, et je viens vous dire que Jésus-Christ vous attend. Il m'a dit que, divin, de nos jours tu vois, ce sont plus de jeunes qui meurent, tu pars dans une avenue, dans une avenue, tu vois que non, tu demandes qui est mort. Non, c'est un jeune qui est mort, un jeune de 13 ans, 17 ans. Pourquoi ? Ils se sont livrés à l'impudicité, ils se sont livrés au monde. Tandis que la Bible nous interdit d'être idole du monde. La Bible me dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie rien. Tu es permis d'aller dans des boîtes, mais ce n'est pas utile. Tu es permis d'avoir plusieurs femmes, mais ce n'est pas utile. Donc, pour cela, j'aimerais dire à tous les jeunes, réunissons-nous, cherchons Dieu en profondeur, car le royaume des cieux est proche. Moi qui ai laissé tout pour Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire un peu, papa, j'étais un garçon très mauvais, mais grâce à Dieu, Dieu m'a changé, il m'a lavé, et il m'a purifié par son sang précieux. Il y a une chose, il y a une question qui m'arrive. C'était comment ? Comment ça a été ? Depuis que tu t'es raconté avec Jésus-Christ, ça a pris combien de temps ? Et puis, comment ça a été ? Est-ce que tu as un peu de nos réalités, un peu ton témoignage ? Déjà, merci papa pour la question. Déjà, j'étais un mauvais garçon. À la maison, on croyait que j'étais un bon garçon. Mais en réalité, j'étais un mauvais garçon. Donc, tu étais une hypocrite. Voilà, j'étais une hypocrite. Quand j'étais en sixième, j'étais en sixième, je prenais l'argent, tu touches l'argent, beaucoup d'argent à la maison, et tu envisageais de sortir avec une fille de l'université. Tu tentais des blagues avec l'enfant d'autrui. Et je me souviens, les jours qu'on m'avait délivré, les jours qu'on m'avait délivré, c'était, j'ai oublié la date, mais ça fait une année que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et les jours que mon ex-pasteur m'a délivré, c'est ces jours-là que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Dieu m'a pris dans, je peux dire, dans une boîte, si je peux dire. Donc, dans un endroit qui n'est, comment je peux dire, qui n'aurait pas son nom. Mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai regardé ma vie du passé et ma vie du présent. Elle est très, très différente. Grâce à Dieu, je suis ce que je suis. Et j'ai fait de mon mieux pour marcher dans la sanctification. Et j'aimerais aussi dire à toi qui me suis, marche dans la sanctification. La Bible le dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'éternel. Sans la sanctification, on ne peut pas avoir Dieu. Je suis jeune comme vous et j'ai tout laissé pour Dieu. C'est un peu ça, papa. Merci beaucoup. Là, c'était un petit témoignage de la part de notre frère divin. Vous savez, c'est ça la jeunesse. Et c'est une jeunesse très montante qui vient aujourd'hui, ça signifie une nouvelle génération, qui vient pour faire asseoir la sanctification au vrai sens du mot. Ça signifie combattre le péché. On est là. On doit vivre la sanctification. On doit consommer cela. Voilà pourquoi nous vous invitons le jeunesse. De ne pas traîner dans la riz. Yaya, là où tu es, il y a une église. Chez toi, là, il y a une église. Allez-y. Si tu trouves que dans ton église, le pasteur, les responsables de l'église, n'arrivent pas à condamner le péché. Il est là pour te dire la grâce. Cherchez là, on va te préparer pour le voyage du ciel qu'on attend, le rendez-vous avec l'époux. Alors, par rapport au message, tu as constaté, tu as vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui mèrent trop à bas âge, à fleurs d'âge. Et le Seigneur, quand tu étais dans la retraite de 30 jours, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit exactement? Dieu m'a dit, à propos de la jeunesse, Dieu m'a dit de parler à ces jeunes, de leur dire de suivre Jésus-Christ. C'est un fardeau pour moi. Jusqu'à ce que je vous ai appelé, j'ai senti comme un fardeau pour moi parce que je n'aimerais point voir mes frères et soeurs mourir comme des mouches. Non, 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 non. Je n'aimerais partager ce message avec vous, vous qui me suivez. Je sais que ça va vous toucher parce que vous voyez un jeune comme vous, qui a... Je peux dire que je suis dans ces mondes, mais je ne suis pas des ces mondes. Je peux dire que je suis africaine, mais je ne vis pas africaine. Donc, j'aimerais dire aux gens, vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas des ces mondes. Vous êtes juste venus pour passer du moment, pour être enlevé après. Donc, j'aimerais vous dire, Dieu m'a parlé à propos des jeunes. J'aimerais te dire, toi, mon frère, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il veut que tu reviennes vers lui. Il te veut. C'est un peu ça. Dieu veut que tu reviennes à lui parce que c'est lui qui est ton créateur, c'est lui qui est ton peur. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faudra comprendre qu'il y a un certain niveau de la vie. Il faut éviter d'être embarrassé par le péché. Vous savez, quand je vois un jeune comme ça, quand il m'a appelé, il m'a dit, mais papé, j'ai un message de la jeunesse que Dieu m'a donné. J'ai dit, mais ça, c'est extraordinaire. Alors, si tu es le cas, on va se voir pour que ce message puisse être passé, afin que la jeunesse d'aujourd'hui qui sera demain le responsable puisse être sauvée parce qu'on ne sait pas le temps. Alors, divin, quelle est l'expérience que tu as fait avec Jésus depuis que tu es devenu fatigué? Vraiment, j'ai expérimenté beaucoup de choses avec Jésus-Christ. Déjà, quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Il y avait des choses que je ne faisais pas avant, mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai expérimenté des choses incroyables. Je suis l'encadreur de mes parents. C'est moi qui encadre mes parents à la maison. Et Dieu m'a dit une fois, je lui ai demandé, père, mais tu m'as appelé au ministère. Mais quel est le ministère que tu m'as appelé? Tu m'as dit, il m'a parlé. Je ne descendrai pas pour guérir les malades. Je passerai par toi pour la guérison des malades. Je passerai par toi pour l'annonce de l'évangile et je passerai par toi pour soutenir les faibles. Et je lui ai dit, en quoi? Il m'a montré en vision, il m'a montré, je suis en train d'évangéliser les gens, je suis en train de parler aux gens, je suis en train de parler aux gens, je suis en train de délivrer les gens et ça m'avait fait vraiment du bien et j'ai vite compris que j'ai un grand fardeau et moi qui ai la lumière parce que le fruit de la lumière, c'est la vérité, la justice. Donc c'est ça. Nous qui avions la lumière, nous devons partager cette lumière avec les autres qui sont dans les ténèbres. Alors partager cette lumière car Jésus-Christ lui-même qui était la lumière qui est venu dans le monde, 50% homme, 50% esprit qui est venu dans le monde et il nous a éclairés. Donc nous qui avions suivi Jésus-Christ, comme Paul l'a dit dans la Bible, il dit que soyez les imitateurs comme moi je le suis en Christ. Donc nous devons être les imitateurs de Christ, faire ce que Christ a fait. Je ne peux pas dire que je suis parfait, mais la Bible dit soyez parfait comme votre père est parfait. Nous faisons un effort d'être parfait, mais ne soyez pas hypocrite. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience dans les choses de Dieu. J'ai eu un ministère, la mise à part de Dieu. Nous ne sommes pas encore sortis en présence. Nous sommes encore dans les réseaux sociaux. Gloire au Seigneur Jésus. Je touche déjà, on touche déjà presque à la fin au divin. Il y a encore de gens comme toi qui n'arrivent pas à comprendre exactement c'est quoi la vie chrétienne. Comment servir Jésus-Christ ? Par où commencer ? Qu'est-ce que tu peux le dire ? Par où commencer ? Il n'a même pas l'idée. C'est bien, toi tu dis je suis chrétien, il faut aimer la vie chrétienne, il faut vivre la vie chrétienne, la vie de la justice, la vie de la sanctification, la vie de la vérité. Mais le jeune ou la jeunesse se posent des questions. Comment quitter les bombés pour arriver à l'accord ? Les femmes, les garçons, la vie de l'impédicité, les éco-bistes, comment quitter pour arriver dans la vie chrétienne ? Merci papa pour la parole. Déjà j'aimerais dire aux gens parce que la Bible le dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront des démons, ils en poseront les mains aux malades et ils seront guéris. Déjà il faut croire déjà, avant d'abord il faut d'abord croire en Jésus Christ. La Bible me dit celui qui croit n'est pas jugé mais celui qui ne croit pas n'est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Seigneur Jésus Christ. Donc j'aimerais dire aux jeunes, ceux-là qui n'arrivent pas à arrêter avec du bombé, qui n'arrivent pas à arrêter avec l'impudicité, qui n'arrivent pas à arrêter avec l'ivronne. Première des choses, si vous voulez vraiment demeurer dans la chrétinité et que tu deviens chrétien, tu retournes toujours en arrière, sachez une chose que le diable te réclame au passé et tu dois avoir des liens de famille. Pour que tu reviennes vers Jésus Christ, il faut avoir de délivrance. Il faut être délivré. Je ne suis pas, je ne suis pas espérant ça, je suis aussi encadré donc je ne peux pas dire que je peux vous délivrer. Cherchez de bonnes églises, cherchez des bonnes églises, des bons encadres, des églises compétentes parce que je ne peux pas dire que les églises sont parfaites. Non, l'église ne sont pas parfaites. Seul Dieu qui est parfait. Donc, de nos jours, nous ne voyons plus des jeunes gens chercher des bonnes églises. Donc, il y a des églises qui sont là, qui sont en train de salir la réputation des enfants de Dieu, qui sont en train de sortir, tout de suite des pasteurs qui sont en train de sortir avec des enfants de Dieu. Alors, si vous voyez ce genre d'églises, mes frères et soeurs, retirez-vous, retirez-vous, il y a beaucoup d'églises et j'aimerais vraiment vous dire celui qui sent et je sais qu'entre nous les jeunes, nous allons créer un ensemble pour vous évangéliser, pour que vous puissiez revenir vers Jésus-Christ. Un dernier mot pour cette petite émission qu'on vient de faire avec toi. Qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui laissent l'air enfants dans les mondes vivre ou consommer la vie du péché? Quand les parents sont là en train de regarder leurs enfants, ils sont devenus les consommateurs du péché. Qu'est-ce que tu peux dire à ce parent? Déjà, j'aimerais dire aux parents d'être très prudents. Déjà, un jour, Dieu va nous demander des comptes. Qu'est-ce que vous irez à Dieu? Vous n'êtes pas créés. Chacun fait sa vie. Mais les parents, vous êtes responsables. Il y a certains parents qui sont responsables de la vie de leurs enfants. Et j'aimerais dire aux parents tout cela qui laisse leurs enfants faire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, publier leur nude, publier des mauvaises choses. Les parents prenaient conscience. Le diable s'est élevé. Déjà, Dieu m'a parlé pour le mois de décembre. Il m'a dit que c'est un mois catastrophique que l'année 2023. J'en profite pour parler aussi de l'année 2023. Dieu m'a parlé. Il m'a dit que l'année 2023 sera une année catastrophique, une année de sacrifice. Donc, préparez l'année 2023 de maintenant en décembre. Les parents, soutenez vos enfants. Les enfants, écoutez vos parents. La Bible dit au nom de ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que l'éternel t'a donné. Quelles sont les conséquences de ne pas suivre Jésus-Christ ? Les conséquences, c'est que c'est premièrement d'abord, les conséquences, c'est la damnation éternelle. La damnation, quand je parle de la damnation, c'est l'enfer. Cherchons les saluts. Les saluts, c'est être sauvé de la mort, être sauvé du péché, être sauvé de la mort éternelle. Donc, déjà, quand tu ne reçois pas Jésus-Christ, nous sommes au temps de la grâce et que quand Jésus-Christ reviendra, ça sera catastrophique parce que là, ça sera trop tard. Il est temps que vous puissiez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si la personne veut te contacter, votre numéro, le téléphone, peut-être il y aura aussi des jeunes qui vont te suivre. Ils auront peut-être l'idée disons qu'on peut appeler même le frère. Faisons peut-être un groupe d'intercession, de prier, de faire du partage. Comment les gens peuvent te contacter ? Déjà, je suis sur Facebook au nom de Mbondou Bossa Divin et j'ai deux comptes Facebook Mbondou Bossa Divin et Divin Bossa. Et chez WhatsApp, mon numéro, c'est 090 65 07 219. Je répète, 090 65 07 219. C'est ça, mon numéro WhatsApp. Merci d'être passé sur notre chaîne, sur votre chaîne évangéliste. 082 082 65 082 65 07 105. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen, papa. Merci. Voilà. Nassalam ou bien. Ah, le roi journaliste, allez-y comprendre. Donc là, il a fallu que je reçois un homme de Dieu, le frère divin. On est d'abord frère. On est d'abord frère. C'est un frère que Dieu a fait grâce, qu'il a reçu, Seigneur Jésus-Christ. Et cet exemple, c'est la simplicité et la sympathie. Il est tellement simple. Donc à tel point, je ne vais pas y croire. Et là, ça prouve suffisamment que c'est une personne que l'esprit de Dieu ambite en lui. Vous savez, quand la personne a reçu l'esprit de Dieu, cet esprit-là amènera ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alors, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que la présence de l'esprit de Dieu à un enfant de Dieu, ce n'est pas de parler la langue, ni la prophétie, ni la puissance, mais de voir le caractère du Christ à la personne. Ça signifie l'amour, la patience, la joie, la paix, la bénédité, la tempérance, la douceur. Ce sont des choses qui permettent à découvrir que la personne est vraiment un homme chrétien car l'esprit de Dieu ambite en lui. Que Dieu nous bénisse partout où vous êtes. Là, c'était l'évangéliste Elonga avec notre chône évangéliste Elonga télévision. Je pense que ça a un débit et il y aura beaucoup du temps où vous allez toujours suivre les divins. Il passera, il passera, même par des prédications, des exhortations à tout moment. Désormais, je pense que ça serait une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Je reste. Bye.